Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 23 mardi 23 août 2022, 11h43, heure du Québec. Donc, chers amis, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal. 11h58, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant. On vit des moments, je ne sais pas comment les qualifier, historiques peut-être, mais en tout cas, très spectaculaires, dans le sens où c'est gigantesque. Et c'est à l'ensemble de la planète qu'on peut appliquer ce qualificatif. L'Europe, nous rapporte France 24 ce matin, fait face à sa pire sécheresse, mais depuis 500 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 500 ans, il y en a eu une. Et on va aller voir ce que c'était ensemble. Il y en a eu une il y a 500 ans, puis il n'y avait pas vraiment... Parce qu'on est en train d'assister à des changements climatiques extraordinairement gigantesques, puissants, partout dans le monde. Il y a des endroits, l'Europe, une sécheresse incroyable. Il y a d'autres endroits, au même moment, hier, au Texas, on avait un déluge. La quantité de pluie qui est tombée là, ça n'avait jamais tombé en 1000 ans. Donc, comprends-tu, ce qui se passe, c'est complètement déstabilisé. Il y a déjà de la géoingénierie qui se fait dans certains pays, je vous en ai parlé. Des gouvernements, d'abord, ça remonte aux États-Unis, avec ARP, et bien après aussi, par d'autres pays, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Sri Lanka, pour essayer de provoquer des pluies quand il y avait des sécheresses. Donc, ça s'est fait, ça se fait encore aujourd'hui, puis c'est ouvert, c'est pas secret, il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. Ces actions-là, est-ce qu'elles ont des conséquences? Moi, je ne le sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on peut imaginer qu'à chaque fois que tu poses un geste, il y a une conséquence. Donc, j'imagine que ça s'applique à ce domaine-là aussi. C'est ça le problème, probablement le plus important en ce moment. Oublie la politique, il n'y a rien qu'on puisse faire. La politique, c'est une game, c'est une distraction. Ce qui touche le quotidien, c'est, bien, l'alimentation. Comment tu vas te loger? Dans quel endroit tu vas vivre? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que tu auras des glissements de terrain? Est-ce que tu auras des inoculations? Tu ne sais plus. Puis, on est dans des changements, puis peu importe la source de ces changements climatiques-là, puis c'est là où on perd tellement de temps, puis que l'élite aime ça, puis nous faire perdre tellement de temps, puis nous distraire, c'est qu'on a politisé cette question-là. Ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est de s'occuper du monde qui sont pris dans des secteurs comme ça. Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ou c'est passager, parce que ça va se calmer après? Comme on l'a vu dans le passé, il y a 500 ans, l'Europe a connu une sécheresse de 10 ou 11 mois. Hé, c'est long, ça, là. Puis, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train. Donc, c'est cyclique. Peu importe la nature des changements climatiques, ils sont intenses, gigantesques. Ils vont avoir un impact, puis ils ont un impact maintenant, en plus de tout ce qui est politique, qu'il y a des conflits, puis qui viennent perturber la chaîne d'approvisionnement de tous les secteurs, plus plein d'autres questions aussi politiques, qui fait que tu as des problèmes dans certains secteurs, plus spécifiquement, puis d'autres, puis dans certains coins du monde. Les changements climatiques sont, à la base, le plus grand facteur, au niveau surtout de l'alimentation. Est-ce que tu vas avoir assez d'eau, trop d'eau, froid, pas de froid, ainsi de suite. Donc, l'Europe fait face à sa pire sécheresse, publiée ce matin, depuis 500 ans. L'Europe est confrontée à sa pire sécheresse depuis au moins 500 ans, avec les deux tiers du continent en état d'alerte ou d'avertissement, réduisant la navigation intérieure, je vous en avais parlé la semaine dernière, le rein est en train de s'assécher, plein d'autres cours d'eau aussi. La production d'électricité et les rendements de certaines cultures sont en péril, à déclarer, mardi, une agence de l'Union européenne. Le rapport du mois d'août de l'Observation européenne de la sécheresse, l'EDO, supervisé par la Commission européenne, indique que 47 % de l'Europe est en état d'alerte avec un déficit clair d'humidité du sol et 17 % en état d'alerte dans lequel la végétation est affectée, la grave sécheresse qui touche de nombreuses régions d'Europe, continue France 24 depuis le début de l'année, s'est encore étendue et aggravée depuis le début du mois d'août. Une grande partie de l'Europe a fait face à des semaines de température de cuisson cet été. Non, température de cuisson, c'est 200... Tu ne peux pas cuire rien en bas de 200 degrés Celsius, vois-tu? Donc là, l'été, il fait chaud, puis on veut qu'il fasse chaud. 33, 34, 35 degrés, ce n'est pas un problème, là. Puis il y a des endroits au monde où la température annuelle, depuis des milliers d'années, c'est 40, 42 degrés. Donc, mais là, vois-tu des températures de cuisson? Mais quand tu fais moins 25, moins 30, ils ne disent pas des températures de congélation. Tu comprends? Donc, encore là, des messages qu'on envoie, un petit peu d'exagération, là. Ce qui a aggravé la sécheresse, provoqué des incendies de forêt, déclenché des avertissements. Puis ça, il y en a toujours à tous les étés, parce que l'été, généralement, c'est une saison où il fait beau et chaud, puis il n'y a pas trop de pluie. Tu comprends-tu? Donc, la sécheresse actuelle semble être la pire depuis au moins 500 ans. Donc, même France 24, tu es obligé de te dire qu'il y a 500 ans, il y en a eu une, en supposant que les données finales à la fin de la saison confirment l'évaluation préliminaire à déclarer la commission. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc, eux autres aussi, ils parlent du niveau du rein, et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, au même moment, publié hier, mais là, ce matin, on apprenait que c'est la pire pluie depuis 1 000 ans, tu as le déluge qui s'est installé à Dallas. C'est juste pour te démontrer comment les changements climatiques, ce n'est pas uniforme. Le comté de Dallas a confirmé le premier décès dû aux inondations. Record qui ont touché la métropole de Dallas. Certaines parties de la ville ayant reçu plus de 15 pouces, c'est à peu près 35-40 cm de pluie, tout au long de la journée de lundi, la ville a été pratiquement paralysée alors que les autorités exhortaient les automobilistes à rester en dehors des routes pour essayer de, quand même, sauver des vies parce qu'il y avait tellement d'eau que tu pouvais te noyer dans ta voiture. Donc, imagine-toi, pendant ce temps-là, ça se passe ça. Regarde les images. Donc, cette fameuse sécheresse qui a eu lieu il y a très longtemps, eh bien, c'est depuis, c'est en 1540. Les vagues de chaleur de 2003 en Europe occidentale et de 2010 en Russie, communément qualifiées d'anomalies climatiques rares en dehors de l'expérience précédente, sont souvent considérées comme des signes avant-coureurs d'extrêmes, plus fréquents dans un avenir influencé par le réchauffement climatique. Cependant, une reconstruction récente des températures printemps-été a entraîné la probabilité de températures significativement plus élevées en 1540. Afin de vérifier la plausibilité de ces résultats, nous avons étudié la sévérité de la sécheresse de 1540 en avançant l'argument de la rétroaction connue de dissécation du sol température sur la base de plus de 300 sources de rapports météorologiques documentaires de premier plan provenant d'une zone de 2 à 3 millions de kilomètres carrés, nous montrons que l'Europe a été touchée par une méga sécheresse sans précédent de 11 mois à l'époque. Le nombre estimé de jours de précipitation et la quantité de précipitation pour l'Europe centrale et occidentale en 1540 sont nettement inférieures au minimum de 100 ans de la période de mesure instrumentale pour le printemps, l'été et l'automne. Ce résultat a été taillé par des preuves documentaires indépendantes concernant des débits fluviaux extrêmement faibles et des incendies de forêts et d'habitations à l'échelle européenne. Nous avons constaté qu'un événement de cette gravité ne peut pas être simulé par des modèles climatiques de pointe. Donc, il y a très longtemps, on a eu à faire face à ça. Maintenant, le rein, comme je vous le disais, est en train de s'assécher. Ça va occasionner encore plus de problèmes dans ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, naturellement. Mais il y a d'autres choses qui sont inquiétantes aussi qui se passent en ce moment et une de ces nouvelles-là que je voulais vous partager, c'est que la NASA, qui est en train de prévenir le monde, apparemment, qui a probablement un impact potentiel très important d'astéroïdes géants qui pourraient se produire sur la Terre dans un avenir très rapproché, bien, il y a une nouvelle loi de l'État d'Hawaï qui est sur le point d'interdire l'astronomie sur le fameux mont Manoa ou Monakéa, le point chaud de la découverte de cet organisme de la NASA qui est l'observation des objets géocroiseurs, le fameux NEO, qui se compose de projets visant à trouver, suivre et caractériser les objets géocroiseurs. Pour ce faire, ils ont besoin d'un ciel dégagé et de télescopes. L'un d'entre eux est l'Infrared Telescope Facility qui est situé au sommet de 13 800 pieds du Monakéa sur la grande île d'Hawaï. Et ce télescope est utilisé pour étudier les caractéristiques physiques des objets géocroiseurs et fournir une réponse rapide aux objets géocroiseurs récemment découverts. En plus de caractériser les objets géocroiseurs, et ce fameux télescope est utilisé pour étudier les corps dans tout le système solaire et pour les enquêtes astrophysiques en dehors du système solaire tout au long d'une allocation de temps d'observation ouverte évaluée par des paires et compétitives. Et maintenant, une nouvelle loi d'État, l'État d'Hawaï, est sur le point d'interdire la recherche en astronomie au sommet de la montagne sacrée. C'est bizarre, non? Wow! Depuis plus de 50 ans, les télescopes et les besoins des astronomes dominent le sommet de Monakéa, une montagne sacrée pour les Autochtones et Royens, qui est aussi l'un des meilleurs endroits au monde pour étudier le ciel nocturne. Cela change maintenant avec une nouvelle loi d'État qui va interdire, pour protéger, pour les générations futures, cet environnement-là va interdire ce genre de site d'observation. Vraiment très inquiétant. Je ne sais pas comment ça va, pourquoi on fait ça, comment ça va se terminer, mais wow! Vraiment inquiétant. Pendant ce temps-là, ce n'est pas fini. On le sait qu'on est dans une période où ça va être extrêmement, extrêmement difficile. Et on ne sait vraiment pas pourquoi. Comment on va s'en sortir? L'armée américaine est en train d'électrifier l'eau du Chicago and Sanitary Ship Canal. Pourquoi on fait ça? C'est encore là. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. L'eau va être vraiment très, très, très en demande. Il va y avoir beaucoup de conflits pour l'eau. Wow! Mais on pense que c'est pour essayer d'arrêter la fameuse invasion de carpes qui pourrait emprunter cette route-là pour aller s'installer dans tous les cours d'eau. On sait que les carpes sont dévastateurs pour l'environnement des poissons de plusieurs régions. Donc, on est en train d'électrifier l'eau. Sécheresse, alors qu'on nous demande de faire des coupures d'eau draconiennes, bien, apparemment, il y a un data center, un centre de données de Microsoft aux Pays-Bas qui gaspille plus de 84 millions de litres d'eau, ce qui rend les gens complètement cinglés là-bas. Nous devons faire des efforts, mais les milliardaires et leurs grandes entreprises peuvent gaspiller notre argent et nos ressources. L'un des derniers exemples se déroule aux Pays-Bas où on est en train d'attaquer les fermiers, avec le gouvernement de Marc Routet, où la consommation d'eau d'un centre de données Microsoft a été cachée, déformée et largement sous-estimée, suscitaient les critiques de la population qui a besoin d'économiser l'eau, alors que le pays connaît une sécheresse intense. Alors que Microsoft affirmait que son centre de données dans le nord du pays n'avait besoin que de 12 à 20 millions de litres d'eau par année, la consommation réelle s'élèverait en réalité à 84 millions selon RTL News, au-delà de l'aspect écologique très discutable à l'heure actuelle où une bonne partie des terres arabes européennes se retrouvent brûlées par la chaleur, de tels chiffres agacent la population à qui l'on demande de faire des efforts quotidiens pour limiter la consommation d'eau. Très choquant, ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te le dise? Donc, Dallas, pendant que les eaux sèchent, une hibernation, une fois qu'ils arrivent, une fois au Milan frappe Dallas, alors que tout l'été, de pluie, tombe en une nuit. Imaginez-vous des images incroyables. Je vais vous laisser les liens de ça dans la boîte de description. Vraiment quelque chose d'hallucinant. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on est en train de vivre nos derniers jours? Je vais dire une chose, vous le savez, autant que moi, tout est possible. Allons-nous vers la fameuse fin que les Mayas nous annonçaient, conflit civil qui va être induit par la sécheresse responsable de l'effondrement de l'ancienne capitale maya? Une sécheresse prolongée a probablement contribué à alimenter les conflits civils et l'effondrement politique éventuel de cette civilisation maya. L'ancienne capitale des Mayas sur la péninsule du Yucatan suggère une nouvelle étude dans Nature Communication qui a été publiée avec l'aide d'un archéologue de l'Université d'Albany. Mayapan a servi de capitale à quelques 20 000 mayas du XIIIe siècle et jusqu'au milieu du XVe siècle. Donc, voyez-vous, en même temps qu'il y avait la fameuse sécheresse en Europe, peut-être que tout est connecté, dans le cadre aussi d'un éventuel, probablement, grand minimum solaire. Moi, je ne sais pas comment on va s'en sortir, là, mais cette société-là s'est effondrée et a été abandonnée après qu'une faction politique rivale, les XIOU, aient massacré la puissante famille Cocom. De nombreux documents historiques datent de cet effondrement de 1441 et 1461. mais de nouvelles preuves montrent que la sécheresse du siècle précédent a peut-être joué un rôle plus important dans la disparition de la ville qu'on ne le savait auparavant. Très intéressant, très intéressant. Pendant ce temps-là, il y a des messages qui ont survécu à l'apocalypse. Les Sumériens, les Mayas et d'autres cultures anciennes ont créé des textes qui ont duré des centaines, voire des milliers d'années. Voici ce qu'ils peuvent nous apprendre sur l'élaboration d'un message immortel. Donc, vraiment très intéressant. Il y a plus de 2000 ans, dans un temple de la ville de Borsipa, dans l'ancienne Mésopotamie, qui est l'Irak actuel, un étudiant faisait ses devoirs. Il s'appelait Nabu Kursu, Kusursu, et il s'entraînait pour devenir brasseur de temple, pas brasseur de bière. Ses tâches consistaient à brasser, ah ben oui, de la bière, tiens, pour les offrandes religieuses, mais aussi à apprendre à tenir des registres administratifs sur des tablettes d'argile en écriture cuniforme et à préserver des hymnes anciens en faisant des copies de tablettes usées, ses tâches quotidiennes, et son dévouement à la bière, à l'écriture et à la connaissance ont fait partie d'un héritage littéraire extraordinaire qui, encore aujourd'hui, résiste au temps. Il date d'environ 3000 ans au sommet de, au moment où Nabu a pris son style, son stylet en roseau. Il a été inventé par les Sumériens qui l'ont d'abord utilisé pour enregistrer les rations de nourriture et même de bière, payée aux travailleurs ou livrée au temple et blablabla. En tout cas, c'est très intéressant, je vous laisserai ça. C'est un autre écrit qui nous rappelle les habitudes de nos ancêtres, mais probablement qu'il y a des choses là-dedans qui pourraient être sûrement analysées parce que l'histoire se répète, le climat, les cycles se répètent, les cycles autant économiques, financiers, politiques. Et c'est probablement dans ces écritures anciennes qu'on pourrait peut-être, pas changer quoi que ce soit, mais se préparer toujours au pire parce que tu le sais que ça va revenir et que le pire va toujours être à venir. Je vous laisse tout ça dans la barre de description et je vous reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage ST' 501